bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la nouvelle de la semaine c'est le passage de rezone en version 11 donc dans cette nouvelle version on va avoir différentes améliorations et surtout une nouvelle de taille puisque le rack rezone va passer en vst3 c'est à dire qu'en fait on va pouvoir utiliser rezone comme un vst traditionnel à la norme vst3 dans tous les séquenceurs du marché qui acceptent ces vst ce qui veut dire fl studio beatwig ableton live cubase studio one et tous les autres donc en fait comment ça va se passer d'après ce que j'ai pu comprendre et voir on va avoir un vst pour les instruments et un vst pour les fx ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser tous nos racks que ce soit les racks de développeurs externes à rezone comme les les racks internes propriétaires à rezone on va pouvoir tout utiliser ce qui fait qu'en fait rezone va devenir un des plus gros vst qui puisse exister donc ça c'est déjà un très bon point après j'ai vu que ça faisait déjà débat sur les forums tous ceux qui utilisent uniquement raison comme séquenceurs ne sont pas trop intéressés par le fait que ça passe en vst3 maintenant moi je trouve que c'est une très bonne initiative puisque moi personnellement j'utilise plusieurs séquenceurs et le fait de pouvoir utiliser l'octorex ou tous les différents sampleurs de rezone plus tous mes racks extension à l'intérieur d'autres séquenceurs ça devient littéralement phénoménal et on va pouvoir faire pas mal de choses relativement bien ensuite dans les autres nouvelles on va avoir l'ajout de différents effets on va avoir un chorus ensuite on va avoir un effet de modulation le compresseur du bus master va être mis sous forme de rack extension donc on va pouvoir le mettre sur toutes les pistes de raison on va avoir aussi la partie dynamique et l'équaliseur de de la console ssl ce qui fait qu'en fait en plus de la partie m classe du master de mastering on va se retrouver avec le compresseur du bus master la partie dynamique et les équipes et c'est celle qu'on pourra mettre sur n'importe quelle piste ou n'importe quel bus donc c'est vraiment une très bonne chose c'est quelque chose qui manquait je pense dans prison après on va avoir des améliorations sur le workflow donc la possibilité de créer des courbes bien plus facilement la possibilité de faire des fad in fad out automatique sur les clips donc ça c'est vraiment pas mal redimensionner indépendamment les différentes pistes on va pouvoir muter certaines notes à l'intérieur de nos clips donc ça c'est pas mal aussi dessiner plusieurs notes en même temps pour pouvoir faire déroulement et tout ça va être plus rapide donc c'est un ajout qui est quand même assez intéressant et ensuite on va pouvoir sélectionner des notes pour pouvoir les écouter directement donc avec une édition plus facile après en ce qui concerne les prix on va avoir donc pour les gens qui sont déjà possesseurs de ryzen 10 la mise à jour sera de 129 euros comme d'habitude et après pour ceux qui veulent on peut avoir ce qu'ils appellent ryzen 11 suite donc à 249 euros qui va être tout simplement ryzen plus 16 rack extension donc je vous laisserai aller voir si les rack vous intéressent il ya quand même de quoi faire ce sont des classiques du ryzen shop il ya pas mal de choses ryzen intro va passer aussi en version 11 et donc on aura aussi la possibilité de se servir de ryzen intro comme vst ce qui est pas mal aussi si les gens veulent pas mettre 129 euros rien n'empêche de prendre ryzen intro pour bénéficier de 1 des racks extension et 2 des différents modules de ryzen intro directement en vst donc ça reviendrait à 79 euros plutôt que de payer 129 euros donc après c'est un calcul c'est un choix à faire et avoir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre oui la société donc change de nom et et donc maintenant ce sera plus pro polar head mais tout simplement ryzen studio on va avoir aussi un nouveau rack extension qui sera mis en vente le 25 septembre à la sortie du de cette mise à jour donc après libre à vous de voir si vous faites la mise à jour ou pas mais ça promet quand même du lourd sachant que pouvoir utiliser ryzen sous forme de vst directement dans les autres séquenceurs c'est vraiment un plus ça sera plus pratique que le rewire donc voilà pour toutes ces nouvelles par rapport à la mise à jour de ryzen 11 j'espère que tous ces petits renseignements vous aideront à faire votre choix moi personnellement je vais pas la prendre tout de suite je vais attendre que la majeure partie des bugs soit réglé et sûrement en cours d'année prochaine j'investirai dans ryzen 11 parce qu'il ya quand même pas mal d'éléments qui me plaisent dans tout ce qu'ils vont rajouter donc lâchez un petit pouce bleu laissez moi vos commentaires sous la vidéo le débat est ouvert pour savoir si ça vaut le coup de prendre ou pas la mise à jour 11 si le fait que les vst que ryzen soit utilisable en vst vous intéresse ou pas donc laissez vos commentaires lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du big making salut salut